Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans l'épître, la troisième épître de Jean, je vais lire à partir du verset 1, donc 3 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Il dit ceci, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrèphes, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chassent de l'Église. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Je vais m'arrêter là, vous pourrez terminer la suite de ce chapitre, de cette troisième épître de Jean. Donc l'apôtre Jean, déjà se prénomme lui-même, il se dit, se prénomme l'Ancien. On considère que cette lettre a été écrite à peu près à la fin des années 80, début des années 90, après Jésus-Christ. Donc Jean était déjà dans un âge avancé, il était donc ancien par l'âge, mais bien sûr ancien par sa position en tant qu'apôtre, sa position en tant que disciple de Christ. Et donc il va dans cette position-là écrire, écrire à un dénommé Gaius. Et donc il est là, Gaius est dans cette église en Asie mineure. Et puis il va lui écrire, et c'est intéressant de voir les mots que Jean va utiliser pour parler à Gaius, pour écrire à Gaius. Jean se définit comme étant une autorité spirituelle, comme étant un conducteur vis-à-vis de Gaius, puisqu'il se dit l'Ancien, moi je suis l'Ancien. Et il va lui parler avec amour. Il va lui parler avec beaucoup et lui écrire avec beaucoup de bienveillance. Il va dire à Gaius, le bien-aimé, bien-aimé. Ce mot a une réelle valeur. Ce n'est pas un mot que l'on emploie comme cela, mais je crois que c'est un mot, cette expression de bien-aimé, doit vraiment refléter l'état de nos cœurs, l'état de ton cœur, vis-à-vis des frères et des sœurs, vis-à-vis de l'église. Beaucoup vont critiquer l'église. L'église n'est pas parfaite, elle a ses défauts. Eh bien, premièrement, l'église n'est pas parfaite parce que toi et moi, nous en faisons partie tout simplement. Mais Jean, lui, l'apôtre Jean, parle à un frère et à une sœur de l'église comme un bien-aimé. Et il va même insister, puisque dans ce premier verset, il va dire à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Ça veut dire que la réalité, c'est que j'aime Gaius. Et là, il écrit personnellement à ce dénommé Gaius. Et on voit donc ces mots d'amour. Un conducteur est quelqu'un qui manifeste de l'amour pour les âmes, qui manifeste un amour aussi, j'allais dire, tout à fait, qui est un amour personnel. Cet amour aussi qui est un amour phileo, où il y a vraiment une relation entre Jean et Gaius. Une relation, justement, où Jean est porté à prendre le temps d'écrire, est poussé à prendre le temps d'envoyer lettres d'encouragement à Gaius. Et même de mise en garde, on le verra par la suite. Et donc, il va dire, il va répéter dans ce verset 2, bien-aimé. Jean, l'apôtre Jean, a donc un souhait. Il a des désirs pour son bien-aimé Gaius. Et qu'est-ce qu'il désire ? Eh bien, il désire que Gaius puisse prospérer à tous égards, qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Premièrement, on voit que la base, la fondation de tout, c'est que l'état de l'âme, c'est-à-dire que l'âme de Gaius prospère. C'est-à-dire que Gaius est un homme qui s'enracine en Christ, qui grandit en Christ, qui vit dans un bonheur en Christ, parce que Christ est en lui. Je ne parle pas du bonheur des circonstances, mais la fondation, la base même de la vie de Gaius, c'est que Gaius vit dans, il a une prospérité spirituelle. Et ensuite, sur cette prospérité spirituelle, qui est donc la fondation, la base, eh bien, Paul va souhaiter à Gaius qu'il y ait aussi une prospérité financière, à tous égards. Donc, à tous égards, ça veut aussi dire financière, ça veut aussi dire dans sa santé physique. Et toi, mon ami, et toi, mon bien-aimé, est-ce que tu prospères dans la santé de ton âme ou est-ce que tu te préoccupes uniquement de ton physique ? C'est important. Mais la réalité, c'est que notre physique, eh bien, tout cela va retourner à la poussière. La réalité, c'est que tu ne pourras pas courir un 100 mètres comme tu le fais à 20 ans ou comme tu le fais à 70 ans. Et donc, notre corps retournera à la poussière. Il retournera à la poussière. C'est inévitable, à moins que Jésus ne revienne avant. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire prospérer en nous. Et ça, c'est bien au-delà, justement, j'allais dire, des rhumatismes que tu peux avoir parce que ton corps commence à vieillir. C'est bien plus puissant que cela. Et personne ne peut arrêter cela. C'est la prospérité de ton âme. Est-ce que tu t'occupes de ton âme ? Est-ce que tu prends soin de ton âme ? Est-ce que tu nourris ton âme ? Est-ce que tu investis, justement, dans ta santé spirituelle ? Comment faire cela ? Eh bien, c'est en passant du temps dans le Seigneur. C'est en œuvrant aussi pour le royaume de Dieu. En œuvrant dans ton église, là où l'église, là où le Seigneur te place. Tout cela va participer à ta croissance spirituelle, à ta prospérité spirituelle. Et on voit bien, d'ailleurs, que Gaius n'était pas seulement, certainement, un homme qui lisait sa Bible et qui priait. Il allait beaucoup plus loin que cela. Et à tel point qu'il disait, « J'ai été fort réjoui, » verset 3, « Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Verset 5, « Bien-aimé, tu agis finalement dans ce que tu fais pour les frères. » Je vais juste m'arrêter sur ce verset 5. On reviendra un petit peu sur les versets précédents. Mais dans ce verset 5, l'apôtre Jean est en train d'encourager, de féliciter, de reconnaître l'action de Gaius. Quelle est cette action de Gaius ? Eh bien, lorsqu'il y avait des frères itinérants, peut-être qui étaient là, peut-être des évangélistes, notamment, peut-être des frères qui venaient là dans la ville parce qu'il y avait un ministère précis et puis qui se déplaçaient, ils avaient besoin d'être accueillis. Que faisait Gaius ? Il ouvrait sa maison. Il accueillait ses frères. Il accueillait ses sœurs. Il leur apportait très certainement le gîte et le couvert afin que ces bien-aimés, qui étaient en déplacement, qui étaient en voyage, puissent trouver chez Gaius un accueil, j'allais dire, digne d'un enfant de Dieu. Digne d'un enfant de Dieu. Et il y a une époque où, quand j'étais beaucoup plus jeune, eh bien, on avait justement ces ministères itinérants qui passaient dans l'église. Et je me souviens que ma mère désirait toujours accueillir ses ministères, accueillir ses pasteurs, accueillir ses évangélistes à la maison parce qu'elle considérait que leur visite était une bénédiction pour notre maison. Et c'est vrai que nous étions là à table et que nous partagions, nous avions l'occasion de partager. Ces hommes nous partageaient, ou ces femmes nous partageaient leur ministère. Et je crois que Gaius était béni, justement, parce qu'il accueillait ses frères étrangers. Il nous a dit, verset 5, « Et toi, tu as agi finalement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. » Donc, vous imaginez que Jean, justement, encourageait certainement des frères à partir, à aller visiter. Et puis, il savait qu'il pouvait faire confiance à Gaius pour correctement accueillir ses frères. Est-ce que notre maison est encore une maison d'hospitalité, là, en 2021 ? Est-ce que dans notre mentalité, où justement ce monde est de plus en plus égoïste, nous, enfants de Dieu, est-ce que nous ouvrons toujours notre porte ? Est-ce que nous ouvrons toujours notre maison pour accueillir ? Ou est-ce que nous sommes simplement là pour recevoir ? Recevoir, j'allais dire, ce qui va émaner du ministère d'un évangéliste, ce qui va émaner du ministère d'un frère ou d'une sœur qui va visiter l'Église. Combien vont se demander, mais comment est-ce que je peux bénir, justement, ce frère qui passe au milieu de nous ? Et Gaius avait ce cœur-là. Et si nous remontons quelques versets auparavant, Jean va dire, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères, justement, sont arrivés. » C'est-à-dire que la réputation, le témoignage de Gaius remontait même jusqu'à Jean. Et cela réjouissait le cœur de Jean. Et on peut se dire, mais Gaius faisait partie d'une Église. Il y avait toute une Église autour de lui. Et dans toute cette Église, il y a une personne que Jean va prendre le temps de remercier. Et toi, mon ami, est-ce que tu seras aussi celui que le Seigneur va remercier ? Est-ce que tu seras celui qui va, comment dire, être agréable aux yeux de Dieu parce que tu auras ouvert ta maison à un ministère ? Et je crois que même lorsque nous accueillons un ministère, c'est comme si nous accueillions un ange, c'est un enfant de Dieu, c'est un envoyé du Seigneur que nous accueillons dans nos maisons. Et je crois que dans nos mentalités, nous avons besoin d'être imprégnés de cette dimension de l'hospitalité, de cette dimension de l'accueil qui est importante. Et j'en profite justement pour encourager, pour bénir tous nos bien-aimés qui travaillent dans leur Église locale, justement dans ces équipes d'accueil, qui sont toujours là à anticiper, qui sont toujours là à voir comment faire en sorte que les bien-aimés dans l'Église soient bien accueillis, se sentent à l'aise, se sentent bien. Et ça peut se manifester par un sourire, ça peut se manifester par le fait que lorsque tu vas rentrer dans l'Église, ils vont venir vers toi, enlever ton manteau, t'aider à peut-être t'installer, t'offrir un café ou un thé ou je ne sais quoi d'autre. Mais il y a au fond, il y a dans le cœur là, une réelle dimension d'amour, une réelle dimension de bienveillance et d'hospitalité qui, je crois, réjouit le cœur de Dieu. Comment est-ce que toi et moi, nous pouvons justement avoir un cœur qui va penser à bénir, qui va être vraiment dans une dimension d'encourager, d'accueillir les ministères que le Seigneur met sur notre route. À tel point que, eh bien, quelques 2000 ans plus tard, le nom de Gaius est un nom qui est resté parce que Gaius a su ouvrir sa maison. Et là aussi, eh bien, je veux vraiment nous encourager dans ce sens que l'Église soit une Église d'accueil, que l'Église soit une Église qui ait un cœur qui accueille. Et tout cela se fait pour une seule raison, c'est parce que nous aimons Christ, c'est parce que nous aimons le royaume de Dieu et que nous aimons nos frères et nos sœurs et que nous voulons le manifester en acte. Et même les frères et sœurs qui sont au loin, parce que là, dans ce verset 5, il nous est parlé de frères étrangers. Ces hommes étaient des étrangers pour Gaius, mais la réalité, c'est que plus que des étrangers, c'était des frères et des sœurs pour Gaius. Et lorsque l'on fait partie de la même famille en Christ, la réalité, c'est qu'il n'y a plus d'étrangers, il y a juste des frères et des sœurs, des hommes et des femmes qui faisons partie de la même famille en Christ parce que nous avons le même Père. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada